Présentation de Windows Lume Tweaker. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit utilitaire qui va vous aider à régler votre Windows. Voilà, ça va de Windows 7 à 10. Donc c'est un utilitaire, comme je vous le dis, qui vous aide à régler les différents paramètres au lieu d'aller à droite et à gauche chercher les réglages. Donc lui, par son intermédiaire, il va gérer les réglages de Windows. Donc ça vient des mêmes personnes, des mêmes créateurs qui ont fait Arium normalement, le Windows 10 version Arium et aussi bien Yumkit. Voilà la chose que je vous ai présenté cette semaine. Donc ça se présente comme ça pour aller à la page d'accueil. Voilà, c'est ici. Voilà, donc certaines personnes vont reconnaître. Moi, je vous ai présenté celui-ci. Voilà, déploiement Yumkit. Voilà, Yumkit, pardon. Et il y a celui-ci maintenant. Donc si je clique dessus, par exemple, on a ça. Donc la console principale, elle est comme ça. Voilà, vous avez ça. Donc quand vous allez installer, ça va mettre ça. Alors pour l'instant, je vais voir les images qu'il y a sur le site. Alors malheureusement, je ne peux pas agrandir toutes les images. Alors j'ai essayé avec mes deux navigateurs. Et apparemment, il y a certaines images qui ne veulent pas s'afficher. Donc la console principale est comme ça. Il suffit de cocher et décocher les choses. Voilà, je vous laisse regarder deux secondes. Après, éventuellement, il faut aller sur le site. Donc après, ils ont développé chaque onglet ici. Alors il y a un onglet ici. Système, Ergonomie, Sécurité, Windows, etc. Et tout ça, donc ils les ont mis en image ici après. Et vous voyez, quand je clique dessus, je n'ai pas l'image. Ça ne veut pas me mettre l'image. Celle-ci. Celle-ci non plus. Voilà. Les quatre premières, ça ne veut pas. Là, celle-ci. Celle-ci, ça marche. Vous voyez ? Donc là, je suis maintenant dans Autre. Tout à l'heure, j'étais là. Et j'en ai sauté quatre. Il y en a quatre que je n'ai pas pu afficher. Donc ça doit être celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et là, j'en suis à la cinquième. Donc il va falloir cliquer sur chaque onglet et regarder cocher, décocher. Par exemple, ensuite, si je prends l'autre, je suis passé maintenant à fonctionnalité. Donc ensuite, ce sera à restriction. Donc là, pareil, vous cochez, décochez ce que vous ne voulez pas. Voilà. Grosso modo, d'après ce que je comprends, je ne vais pas essayer, ça gère les paramètres. Voilà. Au lieu d'aller à droite et à gauche, vous le faites ici. Bon, maintenant, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est à vous de voir de votre côté. Ça, ce n'est pas moi qui vais décider à votre place. Il y a des petites choses en plus. Bon, voilà. Maintenant, je ne vais pas vous dire non plus que c'est extrêmement utile. Bon, je ne vais pas vous mentir. Bon, là, il y a un petit truc, par exemple, qui est pas mal ici. Message détaillé lors du démarrage et l'arrêt de Windows. Voilà. Au lieu d'avoir simplement ce message-là, préparation de Windows, vous avez carrément le descriptif. Bon, c'est un peu fun. Non, bon, et outil système, malheureusement, outil système, je ne peux pas l'afficher. Alors, c'est des images qui sont là, mais vous voyez, même là, là, ok, celle-ci, elle veut se mettre. Bon, ça, c'est la mise à jour, par exemple. Celle-ci, est-ce qu'elle va s'afficher ? Non plus. Bon, c'est un peu dommage, parce que, bon, celui qui a envie de voir avant, à moins qu'il y ait ça sur Internet. Ah, pour télécharger le contenu. Ah, c'est parce que je dois avoir mon bloqueur de publicité. D'accord. Ok, je me disais, mais ça marche pour certaines images et pas pour d'autres. D'accord. Alors, il faut que je désactive mon bloqueur de publicité. Ok, ben, ça doit être ça. Ok. Non, je ne vais pas passer par là. Je me disais bien aussi, module complémentaire. Oh, bloc, origine, désactiver. Voilà. Je vais réactualiser la page. Voilà. Voilà, maintenant, normalement, je vais peut-être pouvoir avoir, même pas. Mais là, je peux télécharger, Windows Lume Tweak, non, ça, c'est télécharger quoi ? Ah oui, ça, c'est pour télécharger le logiciel. Je croyais que c'était pour télécharger les images. HTTP YouTube. Bon, ben, là, on va aller sur YouTube. Voilà. Voilà sur YouTube ce que ça donne. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, voilà. Je vous mettrai le lien sur YouTube. Voilà. Je vais arrêter parce que c'est pas le... Je vous mettrai le lien sur YouTube. Et puis, donc, pour télécharger, eh bien, comme je vous ai dit, si vous êtes à l'accueil, ici, par exemple, en fait, ici, le téléchargement. Et c'était... C'était celui-ci ou pas ? Non, c'était pas celui-ci. C'était le... Hop, hop. Alors, attendez, parce que celui-ci s'appelle déploiement Lume Kit. Enfin, Lume Kit, pardon. Chaque fois, je crois que c'est un L, en fin de compte, c'est un I. Vous voyez, bon, c'est un I, il ne faut pas le tromper, c'est Ume Kit. Et là, c'est Windows Ume Tweak ou Lume. Des fois, c'est pas évident. Est-ce que c'est... Ça doit être un I aussi. Voilà. Ça, ça doit être un I. Parce qu'apparemment, sur Internet, il me dit I. Donc, pour télécharger celui-ci, le Tweak, Windows Ume Tweak, ok, là, j'y suis. Mais quand je suis sur l'accueil, est-ce que je le vois ? Ah, d'accord, ok. Quand je suis sur Windows, il est là. Windows, ok. C'est parce que quand je suis là, déploiement... Quand on est là, on se met là, on ne voit pas Windows Ume Tweak, pardon, Ume Tweak, décidément. Voilà, c'est un I, j'aurais du mal à m'y faire. Et là, on ne voit pas Windows Ume Tweak. On voit ça, qui est là. On voit là, mais on ne voit pas... C'est pour ça que je me dis, mais où on télécharge, en fait ? Voilà, il faut cliquer ici, éventuellement. Ou là, comme vous voulez. Et pour télécharger, donc, vous désactivez votre bloqueur de publicité. Et ici, hop, vous le téléchargez. Voilà, tout simplement. Bon, je ne vais pas le faire, je n'en ai pas d'utilité. Moi, j'ai un Windows 7. Moi, j'ai déjà réglé. Bon, c'est un peu, voilà. Bon, c'est un peu fun, hein. Mais bon, il y en a peut-être que certains d'entre vous, ça va plaire. Bon. Alors, je ne sais pas s'il peut se... Se désinstaller. Est-ce que ça peut se désinstaller ? Je ne sais pas. Pour désinstaller... Là, je ne vois pas. Je ne vois pas comment désinstaller. L'autre, il y a un désinstallateur. Si je fais ça, si je vais ici sur déploiement, l'UmKit, l'UmKit, pardon, téléchargement, là, je fais kit unie installeur. Alors, est-ce que c'est pour désinstaller le déploiement simplement ? Ou est-ce que ça comprend pour désinstaller tout ce qu'ils mettent sur leur site ? Là, je ne peux pas vous dire. Là, je suis un petit peu embêté. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Éventuellement, il faut aller avant sur la vidéo et essayer de laisser un message. Est-ce qu'ils vont vous répondre ou pas ? Je ne sais pas. On va déjà voir s'il y a des commentaires ensemble. Je vais regarder. Alors, je vais faire ça. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, je vais laisser. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Bon, apparemment, ils ne répondent pas. Bon. Bon, ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Bon, personnellement, je n'aime pas trop quand les gens ne répondent pas. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je n'aime pas. Bref, je vous le fais voir. C'est à vous de voir. Bon, honnêtement. Voilà. Honnêtement, si personnellement, je ne le mettrais pas. Voilà. Je ne le mettrais pas. Surtout que je ne sais pas s'il y a un désinstalleur, ni quoi que ce soit. Bon, et puis voilà. Il y a assez de tutos sur Internet, YouTube, pour faire des réglages. Bon, après, c'est vous qui voyez. Bon.